Le site s'est considérablement amélioré avec un certain nombre de fonctionnalités pour pas mal de handicaps. Donc on a travaillé avec des associations. Et puis une nouveauté qui n'est pas présente dans toutes les collectivités, c'est qu'on va rendre accessible un certain nombre de nos vidéos, avec de l'audio description, du sous-titrage et du langage des signes. Donc ça c'est une prise en charge un petit peu nouvelle. Et par ailleurs, nous préparons une nouvelle plateforme handicap.gare.fr qui sera destinée à toutes les familles et à toutes les personnes handicapées en fin d'année.